Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Bonjour, Roger. Bonjour, Simon. Donc, vous venez d'entendre comme moi ce point de presse du service de police de la Ville de Québec. C'est quand même un coup de filet qui est important dans le contexte actuel. Est-ce que, selon vous, ça va permettre de calmer la situation sur le terrain? Parce qu'on voit depuis deux, trois semaines, vraiment, les événements violents se sont multipliés. Ça va sûrement avoir un solide impact parce que tu retires des joueurs de la circulation. Puis, je suis convaincu que les joueurs qui sont perquisitionnés ce matin, les gens qu'on enlève de l'équation, qu'on va mettre derrière les barreaux, du moins, pour une partie du temps, c'est des gars qui étaient actifs dans des dossiers passés. Alors, c'est des gens qui étaient susceptibles de le refaire. Puis, c'était tous des gens que, je pense, la police disait qu'ils connaissaient aussi un petit peu. Mais c'était difficile en ce moment de départir avec quelle organisation ils sont. Mais là, on sent qu'il y a un courant de pensée en ce moment. Les jeunes se rallient ensemble contre les moteurs. Alors là, je pense que ce coup de barre-là peut apaiser solidement ce qui se passe un peu dans la région de Québec. Parce que, justement, il y a certaines personnes reliées, justement, au groupe BMF, avec Dave Picturmel, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que ça, ça pourrait être suffisant pour faire baisser un peu la tension parce qu'on craint d'un autre côté, donc, que les Hells, par exemple, répliquent, évidemment, à ces événements des derniers jours? Tout à fait. Ça va sûrement être suffisant pour baisser la tension temporairement. Mais ce genre de pression-là se doit d'être constante. Puis, j'ai envie de vous dire qu'au fil du temps et des années, on avait délaissé un peu ces terrains-là pour des choix organisationnels de toutes sortes. On a dû s'occuper de beaucoup de nouveaux crimes qui ont apparus dans la société. Pensons à tous les problèmes en santé mentale qui mobilisent beaucoup de personnel. Les dossiers en matière d'agression sexuelle qui ont mérité beaucoup de temps de travail aussi. Mais ça a fait en sorte qu'on a assurément fait du délestage dans plusieurs escouades. Je ne pense pas que c'est en matière de stupéfiants en ce moment qu'on a le plus investi dans toutes nos organisations un peu partout. Mais ça fait en sorte que ce crime-là, que j'appelle souvent un crime initié, parce que c'est un crime qu'il faut que tu grattes pour aller le trouver. Ce n'est pas des gens qui viennent à toi porter plainte généralement, sauf quand on voit les drames comme on a vu ces derniers temps, mutilation, bombes, feu, incendie criminel, tout ce que vous avez là. Là, ça apparaît. Sinon, tu ne les vois pas. C'est ce qui fait que, j'appelle ça un crime et crime initié, il faut que les patrouilleurs et les policiers enquêtent, découvrent la situation et après ça, arrêtent ces gens-là. Et justement, on voyait la capitaine du service de police de la Ville de Québec qui disait que l'opération qui a eu lieu ce matin, ce n'est pas nécessairement en lien avec ce qu'on a vu dans les derniers jours, c'était également prévu. Mais selon vous, est-ce que ça a aidé à ce qu'on y ait vraiment rapidement pour justement donner le coup de grâce à ces épisodes de violence? Oui, tout à fait. J'ai envie de te dire, Simon, d'avoir travaillé au fil de ma carrière sur 35 ans, j'en ai eu 17 en prêt de service avec les escouades. Puis, allons pas placer qu'une organisation est mieux que l'autre, mais le principe de fond, quand on travaille en équipe, chacune des organisations a des forces parce qu'elle a appris à travailler en fonction de son milieu. Alors, elle a des ressources, des contacts. Quand tu travailles en équipe, tu deviens extrêmement fort à ce moment-là et c'est ce qu'on voit en ce moment. Le coup de pouce que la Sûreté du Québec est venue faire en mobilisant du personnel dans la région de Québec, en travaillant tout ce qui se passe en périphérie, mais en supportant également le travail, c'est son rôle. Ça devient extrêmement efficace parce que c'est pas vrai que les ressources de la Ville de Québec ou de Montréal, en Laval, en milieu urbain, sont illimitées. C'est les taxes des gens qui sont là. Alors, si tu es capable de travailler en équipe, il y a des forces d'un côté que tu peux mettre en synergie avec les autres. En ce moment, je trouve ça excellent. Travail d'équipe, ressources, contacts, partenariats, c'est des mots superbes. Il reste une dernière affaire, Simon, que j'envis. Autant d'arrestations, souvent, les tribunaux ont de la misère à suivre. J'espère qu'en ce moment, on a mis ça de concertation avec les DPCP, qu'on travaille avec eux, parce qu'on a besoin tantôt que ces gens-là restent en prison. On a besoin de sortir de l'équation avec des sentences adéquates. Alors, d'où l'importance en ce moment que si dans le passé, pensons à la guerre des motards, on a réussi à faire un aussi bon travail, c'est parce que les procureurs de la Couronne nous ont suivis à la cour et ont donné suite et les juges également. Alors, c'est la même situation, je pense, qu'on a besoin en ce moment. Si on apaise ça un peu, ça va être bien. Et on retournera après ça, réinvestir avec nos jeunes dans les écoles pour essayer de limiter les nouvelles façons de faire aux philosophies qui s'installent un peu partout au Québec. Pourquoi c'est important pour la police de faire une opération de visibilité? On l'a vu vendredi, on l'a vu également samedi. Donc, la Sûreté du Québec a déployé beaucoup d'effectifs en collaboration avec la police de Québec, par exemple. Pourquoi c'est important de le faire dans le contexte actuel? C'est important parce qu'il faut que tu te rapproches des citoyens. L'information ne vient pas nécessairement du criminel. Alors, je le sais que la ligne 641 Agir, Info-Crime, ça marche. Mais plein de gens s'imaginent, les policiers doivent le savoir, ils doivent le savoir. Vous n'avez pas idée, quand tu prends du temps un petit peu à faire une communication adéquate avec tes citoyens dans la rue, à quel point ils disent, OK, bien, vu que vous êtes là, je peux peut-être vous dire, il y a un jeune dans le quartier qui se passe telle affaire. Il y a une situation anormale au coin de telle rue. Il y a telle chose qui se passe. Alors, si tu débarques dans les endroits où la criminalité ou du moins les événements festifs sont plus forts, pensons les bars, les restaurants ou des lieux où ça manifeste le soir, bien, tu vas avoir assurément un autre approchement. Mais c'est sûr que tu ne peux pas faire cette approche-là de la même façon que tu réponds sur un appel. Et ces dernières années, on a beaucoup fait utilisation des policiers, appel après appel, et on a rationalisé le temps homme en disant, on a assez de policiers pour faire le travail. Est-ce qu'on fait vraiment de la prévention? Je ne suis pas certain. On n'a plus de temps pour ça. Et ce n'est souvent pas valorisé par certaines organisations. D'où l'importance de travailler en équilibre là-dedans. On voit un grand désir dans la région de Montréal en ce moment de revenir à cela, parce qu'il faut sécuriser les citoyens. Je veux bien croire qu'il y a un mix santé mentale en ce moment, souvent dans la rue, mais si les policiers ne sécurisent pas, nos intervenants sociaux ne pourront pas intervenir. Mais c'est pareil au niveau de la drogue de rue. Il faut arrêter de la banaliser. On l'a beaucoup banalisé en disant, c'est des petits crimes, ils vendent au gramme. Bien, celui qui va au gramme, tantôt, il va peut-être vendre à l'once, puis tantôt, il va peut-être continuer à vendre au kilo. C'est ce qu'on a vu faire des gars des BMF qui étaient, on pensait, des tout petits, qu'on a laissés aller, puis qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, on va s'occuper des gros. Bien, le ménage, là, si tu ne le fais pas, la poussière retombe sans arrêt. Bien, là, on le voit, là, il y en a pas mal d'enterrés un peu partout. Il faut donner un coup de bord, on l'a dit tantôt, Simon, mais après ça, il va falloir garder une pression adéquate et constante sur ce qui se déroule dans nos villes si on va avoir la paix. Roger Ferland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée à vous.